Le basket club Vifranche-Beaujolais, cette année c'est 275 licenciés, répartis dans 16 équipes de jeunes et 3 équipes seniors, 2 équipes seniors garçons et 1 équipe seniors filles. Nous avons également le baby basket, mais qui ne fait pas de match, donc pas de championnat et une section de loisirs aussi, qui s'entraîne mais qui ne fait pas de match. Donc cette année 16 équipes de jeunes, donc on a réussi à inscrire 4 équipes en ligue qui ont fait leur apprentissage je pense et qui ont été reversés sur la deuxième partie en ligue B, groupe B. Mais par contre elles ont trouvé leur place, elles gagnent plus de match et c'est mieux pour elles et c'est plus encourageant pour les joueurs et joueuses. Également donc en jeunes, nous avons donc 12 équipes en championnat du Rhône. Donc en fait en début de saison on avait 11 équipes et on a créé une deuxième équipe U13 filles parce qu'on avait un groupe très important mais notre groupe U13 filles étant en ligue, les débutantes ne pouvaient pas jouer. Donc sur la troisième phase, c'est-à-dire en janvier, on a engagé une équipe avec il y a 7-8 filles et en plus on a pu mettre des garçons avec. Suite à cette troisième phase, nous avons trois équipes qui sont qualifiées pour le groupe 1, les U15 garçons et les U9 garçons 1 et U11 1 également. Et ça c'est très important les deux dernières équipes parce qu'on se rend compte que quand les enfants arrivent en championnat U13 où c'est la règle du basket, où les panneaux chantent tout ça, il est hyper important d'avoir des équipes en première division. L'équipe première senior garçon, coachée et entraînée par David Tednon, en début de saison il nous a dit on repart avec les mêmes, on garde les jaunes. Ce sera très dur parce que ce que je veux leur apprendre, ils vont mettre un petit moment avant de le retenir et puis de le mettre en assimilé. Et en fait il nous avait dit il faut attendre décembre-janvier. Donc c'est vrai que le début de saison a été un peu chaotique et le mois de janvier qu'ils ont fait, ils ont fait trois victoires à l'extérieur, ce qui leur a permis d'accrocher la poule haute. La saison est sauvée, maintenant ils vont commencer à préparer la prochaine je pense. On va commencer à songer à se renforcer un petit peu quand même parce qu'on risque quand même d'avoir un arrêt ou deux. Et puis voilà donc David Tednon sera toujours l'entraînement de l'année prochaine. Petit changement pour l'année prochaine puisque ça fait maintenant cinq, six ans qu'ils ont que pour la pré-nationale il y avait deux poules. Alors un championnat de poules, après les quatre premiers tirs poules étaient reversés dans la poule haute. Ces équipes jouaient la montée essentiellement puisqu'ils ne pouvaient plus descendre. Et puis la poule basse et bien des équipes qui jouaient le maintien. Et suite à la nouvelle région, nouveau championnat Auvergne Rhône-Alpes, voilà l'année prochaine il y aura une poule unique de 14 clubs du Lyonnais. Après alors nos filles, ça a été dur, il y a eu beaucoup de départs. L'année dernière elles avaient accroché le maintien vraiment sur le dernier match. Beaucoup de jeunes filles qui sont parties sur Lyon avec les études et bon le groupe, le groupe s'en est pas trop ressenti puisqu'on avait un groupe de 12 donc c'était bien. Mais voilà la saison était très très difficile et la rélégation on y va tout droit. Comme d'ailleurs l'équipe 2, seniors et garçons qui commençaient l'année avec peu de joueurs. Il y a eu des blessés, on n'a pas eu trop de renforts d'équipe 1. On a attendu que l'équipe 1 soit sûre de se maintenir pour envoyer les joueurs jouer avec l'équipe 2. Mais bon hélas c'était trop tard donc avec une victoire au compteur, même en faisant un sans faute, c'est marqué impossible quoi. Moi je voudrais bien qu'il reste, qu'il rejoue encore une saison mais bon. C'est Julien Giraud, il voulait arrêter l'année dernière, il a fait encore une saison. Alors après est-ce qu'il aura l'envie de refaire une saison supplémentaire ? C'est vrai qu'il ne faut jamais faire la saison trop. Donc voilà, là il est dans son camp, il fera ce qu'il veut, c'est un grand garçon. On l'adore tous.